Yo, bienvenue, c'est Prince Lartanis de la Guilde Exode et je suis avec Reiji Maigo et M'illusion, salut les mecs ! Salut salut ! Alors aujourd'hui on va faire une vidéo sur comment bloquer les PM dans Wakfu, puisque j'en reçois trop les mecs ! Alors il faut cliquer sur le petit bouton bleu, voilà ! Cliquer sur tous les boutons en fait, parce que j'ai envie de parler avec personne. Oh les mecs ! Regarde ce qu'il dit ! Artanis et M'illusion au même endroit, ça sent le pvcam ! Pas trop un pvcam aujourd'hui ! Alors aujourd'hui on va parler de la refonte de l'Osamodas avec Reiji Maigo, on va parler de la refonte du Panda avec M'illusion, de la refonte du Feka avec moi-même, même si, je vous le dis d'avance, j'étais tellement énervé que je ne l'ai pas testé à 100%. Alors il y en a qui vont me dire, ouais mais comment tu peux en parler si tu ne l'as pas testé ? Je m'en bats les couilles ! C'est pas la classe que je voulais... Non mais comment tu peux en parler si tu n'as pas testé ? Ouais c'est vrai ! C'est pas la classe que je voulais et voilà ! Bah on va commencer plutôt par le Feka directement en fait ! Alors, dans le principe la mage elle est bien ! Les développeurs ils ont fait un bon boulot, ils ont mis l'Ecaflipus, mais dans l'Ecaflipus, vous serez d'accord, il y a un problème ! C'est que les mecs sont toujours à l'Almanax, alors qu'on a retiré le droit de faire du pvp à l'Almanax, ce qui est normal puisqu'il faut que les gens viennent à l'Ecaflipus pour faire du pvp ! Mais les gens se sont mis à faire du pvp sur le toit de l'Almanax et en bas des escaliers ! En mode sauvage ! Les mecs qui cherchent la merde quoi ! Cherchez la merde vraiment les mecs ! Non on fait des araignes, faire du pvp et en bas des escaliers quoi ! Ce qui va se passer c'est qu'il y a notre ami Fenris qui va certainement dire non stop ! Donc il va carrément enlever dans une plus large zone, je pense, le pvp ! Il a dit que si ça continue, il a enlevé tout le pvp, surtout à Strupp, puisque ça le gavait de voir les gens chercher la petite bête pour faire du pvp par-ci, par-là ! Alors que le but c'est clairement d'aller d'Acaflipus quoi ! Ça se comprend, ils ont travaillé à mon avis un bon mois dessus, je sais pas, je dis une bêtise peut-être ! Ouais, non mais ils ont bien travaillé dessus quoi ! C'est déjà énorme ! Donc grosso modo, moi ce que je vais proposer, parce qu'on vient quand même avec des idées, on est là pour parler de la mage mais on apporte aussi des idées ! Ce que je vais proposer par rapport à Acaflipus, c'est de mettre un zap, qui est en bas là-bas tout pété, tout caché, parce que la map elle est grande, les gens ils ont la flemme de marcher, c'est de mettre le zap ici là, en plein milieu, voilà, t'arrives bim boum, direct t'as le zap ! Et de mettre un biblio-téléport, on supprime le biblio-téléport, il n'existe plus, on déplace complètement le biblio-temple, enfin le biblio-temple il reste là où il est, mais les gens, je veux dire, ils iront plus là-bas ! Pour faire leur commerce, ils viendront ici, ils pourront faire des idées en attendant de rejoindre un groupe, ou en faisant du commerce, parce que c'est ce que font les gens ! Est-ce qu'on peut aussi avoir un objet comme le biblio-téléport mais pour Acaflipus ? Oui voilà, c'est ça ! Tout simplement, c'est ce qui est prévu ! On va dire, vous cliquez sur Acaflipus-téléport, celui-là, il n'existe plus, on va dire, même vous gardez le même skill, on s'en fout ! Hop, votre perso, il atterrit là, genre, direct ici, en plein milieu ! Et vous avez le zap, on va dire, qui va être posé là, ici, en plein milieu ! Et les gens vont tous être ici en train de discuter, en train de parler, nanana, nanana, et se proposer des duels, qui pour 3v3, entrer de la Bmax, hop, ils se dirigent, ils y vont, et tout le monde va être là ! Alors que là, il y a vraiment 2 types de communautés, vous avez ceux qui sont là pour le commerce, pour le phoenix ou pour le zap, qui sont à l'Almanax, et vous avez ceux qui veulent faire du pvp, et croyez-moi, il n'y en a pas beaucoup, parce qu'ils sont feignants, ils ne viennent pas là ! Du coup, on est obligé d'aller à l'Almanax et de leur dire, ouais, qui pour pvp, nanani ? Et moi, qui suis en train d'avoir de plus en plus de succès, grâce à vous, sur les épisodes de pvcam, c'est très difficile pour moi de rejoindre deux, parce que le principe, c'est du pvp en caméra cachée ! Je ne peux pas dire aux gens, venez s'il vous plaît, ça ne marche pas ! Il y en a qui ne veulent pas être filmés, etc. Non, il n'y a plus la surprise, voilà ! Il n'y a plus la surprise, voilà ! Donc pour moi, c'est vraiment un point encore à modifier. Alors concernant le FK, moi je me sens baisé, parce que j'étais yop, j'ai payé 35€ pour un changement de classe, il n'y a même pas 4 mois, je suis passé FK, parce que ça me plaisait, le gameplay me plaisait et tout. Et d'un coup, ils ont dit, le FK va être refait. Donc ils l'ont changé, peu importe ce que ça devait être ou ce que c'est, je m'en fous ! C'est juste que le FK ne me plaît plus, je me sens forcé de changer de classe. Et pour 35€, je dis que je ne vais pas le faire, mais je sais que je finirai à le faire parce que j'aime trop Wakfu, j'ai même pas envie de changer de classe quoi ! 35€, voilà ! Et le FK, je n'ai plus envie de le jouer ! Je ne l'ai pas testé à 100%, mais je ne sais pas, il ne frappe plus comme avant, il ne me plaît plus. Et il y a plein de gens qui m'ont MP, oui, est-ce que tu es satisfait de la mage ? Est-ce que tu es satisfait du FK ? Je vous réponds, non, je ne suis pas du tout satisfait. Du coup, c'est devenu un gros ton qui est support, mais du coup, c'est un gros ton qui est support. Voilà, c'est qu'en fait, le FK, il est sympa, mais il n'est plus DPT en fait. Il n'est plus axé vraiment en DPT, il est axé tant que support, un peu DPT, mais pas forcément le meilleur DPT qu'il y a sur le jeu quoi. Après, en PVM, en gros donjon et tout, et même en PVP, il est bon en équipe, il est bon. Il est très bon. Son rôle, il est là, il est carré, c'est un FK. Mais ce n'est pas pour ça que j'avais fait FK, ce n'est pas pour ça, donc je suis obligé de changer. Au final, Ankama se retourne à un magasiné, il faut dire la vérité, un service marketing qui est complètement incompétent. Money, money, money. Franchement, ils sont vraiment de l'argent, un truc de taré. Mais si vous regardez, Fenris, tu m'avais dit que tu allais regarder, si tu regardes, transmets pour moi. Je ne te demande pas de dire ce que je vais dire, mais je te demande de dire aux autres de regarder ma vidéo. L'équipe marketing de Wakfu est incompétente. Laissez-moi une semaine au manette, je vais faire des changements, vous n'allez rien comprendre. Je pense que j'en avais déjà discuté avec le staff, et eux-mêmes m'avaient dit qu'ils s'étaient déjà embrouillés plein de fois avec le service marketing pour les trucs qui sont arrivés en jeu, alors qu'ils ne le livraient pas. Par contre, on ne spoil pas, parce qu'ils n'ont pas le droit, donc on ne dit pas de nom. Non, mais c'est sérieux, on ne dit pas de nom. Je ne dis pas de nom, mais je sais que j'en ai parlé avec beaucoup. Déjà, ça a commencé à la gold avec les Macabras, où ils s'engraînaient avec le service marketing parce qu'ils ne voulaient pas du tout que ça arrive en jeu. Du coup, ils ont dû les sortir plus tard grâce à des négociations. Mais il faut clairement savoir que le staff et le service marketing, c'est complètement différent. Les devs ne peuvent rien faire par rapport au marketing. Oui, ils ont un cahier des charges entre guillemets, voilà, vous nous faites ça, vous nous faites ça, vous nous faites ça. Et à moins que ce soit vraiment pété et qu'ils s'embrouillent avec eux, ils le font, c'est tout. C'est une entreprise, il y a des règles, il y a une hiérarchie, donc voilà. Donc moi, franchement, à partir du moment où j'ai compris ça, je n'ai plus rien contre les devs en vérité. C'est le service marketing qui fait tout foirer et il n'est vraiment pas compétent. Là où on m'explique que Hush a parlé il y a plusieurs mois en parlant de cette mage-là et a dit, ça va être la crise. Il va y avoir tellement de changements qu'il faut offrir, d'après ce que j'ai compris, Hush aurait dit, il faut offrir un changement de classe aux joueurs. Et le service marketing a dit non, négatif, on n'offre rien. Ouais, en gros, c'est un topic qui est paru sur le forum et Hush a remonté pour les joueurs le fait que les joueurs souhaitaient un changement de classe. C'était en négociation et puis à la fin, on aurait dit non, tout simplement, on n'aurait pas de changement de classe. Voilà, alors qui a dit non ? Qui a réfléchi avec ses pieds ou un caillou à la place du cerveau ? Qui a réfléchi ? Vous sortez une mage comme ça, ça fait du bruit dans la communauté Ankama, dans la communauté Wakfu et ça attire même des joueurs de Dofus. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Les gens sont venus, il y a des gens qui sont revenus jouer grâce à cette mage. Il y a des gens qui ne jouaient plus et qui ont dit, wow, Wakfu, ça devient du sérieux, ils sont revenus jouer. On parle peut-être sur tous les serveurs confondus de plus de 2000 personnes sur certains. Attends, t'as un exemple juste à côté de toi. Ouais, donc voilà, donc en fait, ce qu'ils auraient dû faire, plutôt que de dire on s'en bat les couilles, on va vendre des restats à 35 euros par tête et ils ont raison d'un côté parce qu'ils font du fric. Mais d'un autre côté, ils n'ont pas raison parce que c'est du fric à court terme et il y a des gens qui vont se barrer. Et au lieu de ramener encore plus de gens puisque là, il y a au moins 2000 personnes qui sont venues. S'ils auraient dit, on offre la restat, ce n'est pas 2000 personnes qui seraient revenus, ce serait près de 5000 personnes. Tout serveur confondu entre retour d'anciens joueurs et nouveaux joueurs qui viennent pour découvrir le jeu en se disant, wow, ça pète, il y a plein de trucs et tout. La preuve en est, c'est que le jour où la merge est arrivée, qu'on a voulu se connecter, il y avait tellement de connections en même temps. C'était Bagdad, ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu ça. C'était impossible de se connecter en jeu, ça prenait une heure. Voilà, et là où les gens disaient oui, Aérafal, Aérafal, non, Aérafal est en train de mourir. Aérafal, on pouvait se connecter en 5 secondes. Même directement après l'ouverture des serveurs, on pouvait se connecter directement. Donc, on voyait directement la différence. Concernant Aérafal, je suis obligé de dire, parce que là, cette vidéo, de toute façon, elle est partie dans ce sens-là, c'est mort. Je suis obligé de dire que vous faites de la merde. Vous ne pouvez pas écouter Azael un peu, il est en train de se barrer, c'est lui qui est venu, qui a eu les meilleures idées dans l'histoire. Alors, vous avez deux, comment on appelle ça, deux systèmes économiques. Deux systèmes d'abonnement. Deux systèmes économiques d'abonnement, on parle en euros. Mais ce n'est pas possible, déjà pour les développeurs, mais vous ne vous rendez pas compte, deux charges de travail. Alors, ok, oui, ils font, ils s'adaptent. Ouais, mais non, les joueurs, on est qui ? On est de la merde, on n'est pas tous sur le même piédestal. Comment ça se passe ? C'est irrespectueux pour les joueurs d'Aérafal, parce que tous les serveurs, mais tous les serveurs internationaux, même en France, avec Tatura, tous ils sont sous le système free-to-play avec un booster pack, il n'y a que eux qui sont obligés de trinquer, que ce soit pour les cosmétiques ou autres, ils sont obligés de trinquer beaucoup plus. Mais les mecs, quand nous on gueulait, qu'est-ce qu'ils disaient les mecs d'Aérafal ? Enfin les mecs, il y en a deux, trois qui sont représentatifs de tout un forum. « Oui, non, nous, c'est bon, on veut juste payer notre abo et avoir tout le contenu du jeu. » Mais non, vous n'avez pas tout le contenu du jeu. Vous avez les montures, il faut les payer, les trucs, les autres machins, il faut les payer. Au final, vous vous retrouvez comme si vous étiez sur Tatura, sauf qu'il y a moins de joueurs. Donc, vous avez de moins grosses guildes, vous avez de moins... Alors, ceux qui ont leur propre team et qui jouent tout seuls, on est d'accord. Mais il faut penser aux petits joueurs, il faut penser aux mecs qui viennent, qui scoent une heure par jour, il faut penser à tout ça. On ne peut pas dire oui, machin. Moi aussi, je m'en bats les couilles. Vous voulez voir mon inventaire ? J'ai 510 millions de kamas. Je ne sais même pas quoi en faire. J'ai tout le stuff du jeu. Il faut penser aux autres joueurs. Il faut arrêter de dire oui, non, mais tu t'en fous, tu ne payes pas, tu recommences un personnage. Non, le système économique, il est dégueulasse. La mage, elle est bien, mais le service marketing a fait de la merde. Et il y a beaucoup de gens qui sont dans le même cas que moi. Vous voyez cette restate-là ? Je ne vais même pas la faire. Prince Artanis, il est mort. C'est soit je vais changer de classe et je vais être un pigeon, soit le FK, je ne vais même pas le tester. Je ne cliquerai pas sur ce bouton, c'est mort. Donc, revenons-en à ce bouton. Pour ceux qui n'arrivent pas à lancer de combat et qui ont l'impression que leur jeu est complètement pété, ça a été dit sur le forum et ça, on l'avait compris bien avant que ce soit dit par Hush, il faut faire la restate obligatoirement, mettre ses sorts, etc. et retourner sur la terre ferme pour pouvoir attaquer des monstres. On a quand même eu du mal à comprendre. Parce que ce n'était pas vraiment annoncé, etc. En même temps, c'était logique, il y avait des classes qui avaient des refondes tellement énormes. C'était logique, on était en groupe de 6, il y en avait qui ne pouvaient pas rejoindre. J'ai tilté directement, j'ai dit, attends, pourquoi toi tu peux, lui il ne peut pas. Tu as fait la restate, toi tu n'as pas fait, bon bah c'est ça. Donc voilà. Donc le Feka, moi je n'en parle même pas, c'est même pas la peine, je m'en pète les reins complètement. On va revenir sur le sujet principal de la vidéo, avec Régi peut-être, sur l'Osamodas. Ben moi, côté Osamodas, j'ai plein d'étoiles dans les yeux. Plein, 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 plein d'étoiles dans les yeux, un truc de taré. Franchement c'est un régal, mais de A à Z, on sent que c'est Zéorus qui a donné tout son amour dans la classe quoi. On se régale. On est parti d'une classe qui n'avait aucun effet, aucun effet sur aucun sort, qui n'avait aucune utilité, qui était vraiment nulle hormis pour PVP avec ses doubles invocations où c'était plus ou moins cheaté. C'est vrai que ça s'en sortait bien avec le Chivois qui il est pas mal. Mais franchement, là ce qu'on peut faire, la possibilité de gameplay avec les téléportations d'invocations pour les mettre où on veut, les téléportations d'alliés aussi, les buffs qu'on peut mettre sur les alliés avec les dégâts finaux, PA, PMP. Il y a tellement de possibilités que c'est énorme. Et en plus on sent que c'est super bien foutu quoi. Parce qu'on est capé avec 8 de contrôle avec ces 8 de contrôle, on a tant de points de dressage. Les points de dressage ça nous permet de mettre des buffs sur les alliés, sur les invocations. Quand on veut se transformer en dragon, ces points de contrôle se transforment en dégâts finaux. Donc quoi qu'il arrive, nos contrôles sont toujours bien utilisés qu'on soit en dragon ou quoi. Les effets, pareil, quand on est en dragon ou en invocateur, c'est différent. Les zones sont différentes et les effets sont différents. Un simple exemple, frappe du Crackler. La frappe du Crackler, quand on est en invocateur sans s'être transformé, on utilise la frappe du Crackler comme avant. C'est à dire que c'est une zone coco à distance. Quand on se transforme, c'est une zone coco, mais au corps à corps, comme les Yop. Et il y a une deuxième... Comme les Sadi, je crois. Il y a un Sadi quand on sort comme ça. Un stranglement, ouais. Ça peut être un peu comme le Sadi. Et le deuxième épicentre du coco, c'est à partir de l'invocation. Du coup, ça fait comme s'il y avait deux frappes du Crackler en même temps. Et il y a plein d'effets comme ça. Comme le sort, j'oublie comment il s'appelle ce sort. Je regarde vite fait. Si on va dire que tu places ton Tiwabit, j'en sais rien, qui est full tackle, enfin pas Tiwabit, mais ton invoque qui est full tackle au corps à corps d'un monstre, enfin d'un ennemi, et que toi, ensuite, tu te mets à bonne distance et que tu fais ton sort, il va recevoir double dégâts de ce sort-là. Si on est tous les deux positionnés à portée de coco de la cible, il va y avoir double dégâts. Voilà, le dégât qui part de l'invocation est certes moindre que celui qui part de l'osobodas. Le bousin ? Ouais. L'invocation. Et puis après, on arrive avec des heals majestueux. Et ça, ça peut le faire aussi avec l'osobodas. On a juste à mettre le lien bestial sur l'osobodas. On lui met un buff sans finaux et puis on arrive à des heals faramineux, quoi. Ouais. Donc pour toi, c'est un gros, 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 gros positif pour l'osobodas. C'est franchement, c'est magnifique. En plus, là, aujourd'hui, il y a encore Zeorus qui est apparu pour nous donner encore plus de bonnes nouvelles avec les cinq invocations génériques. Et on a eu un aperçu du tank qui, franchement, c'est encore plein d'étoiles dans les yeux. D'accord. Donc on ne peut plus capturer, en gros, presque tout ce qu'on veut comme avant. Alors, pour l'instant, c'est toujours le cas. Mais au prochain patch, ça va être enlevé. On aura cinq invocations génériques. Un dpt distance, un dpt cac, un tank et un soutien. Mais comment on l'obtiendra ? Automatiquement, en fait. Même au level 1, tu pourras avoir un two habit. Voilà. Ils auront trois sorts au début. Et puis au fil des levels, en fait, puisque l'invocation va avoir directement le level de l'osobodas. Au fil des levels, l'invocation va débloquer des sorts. Et va même évoluer graphiquement. Il a dit qu'on va utiliser des mobs qui sont déjà en jeu. Pour le tank, par exemple, ça va être un crack-bull. Donc au début, ce sera un petit crack-bull. Il va évoluer en... Comment il s'appelle ? Sinon, c'est fils de pute à raconter n'importe quoi. Le mec, c'est un vieux paysan, il dit Wallah, nique ta mère, fils de pute à raconter. Après, à la fin, il devient un crack-bull ancestral ou un truc comme ça. Et graphiquement, il évolue. Et franchement, c'est une idée vraiment sympa. Zerorus, il a encore bien travaillé sur ce sujet-là. Alors, avant de passer aux idées que je voulais proposer, grosso modo. M'illusion, qu'est-ce que tu penses du panda ? Moi... Je peux parler dans ton micro, les mecs. Ouais, je sais, bon. Tout ça pour dire qu'au final, le panda, je trouve... Il n'y a pas grand-chose qui a changé à part quelques sorts et quelques actifs et passifs. Mais au final, ça reste le même panda. À part le panda terre qui a été un peu rehaussé au niveau de certains sorts. Par exemple, maintenant, avec la cirrhose, avant, ça donnait des résistances directes avec les teints imbibés. Maintenant, ça donne de l'armure, ce qui est pas mal. Parce qu'en PVM, pour te dire, si tu tapes 3 mobs qui a 15 imbibés, tu fais 6 roses qui te coûtent 12p en totalité sur les 3 mobs. Et au final, tu as une armure complètement fumée. Et pour la traversée, tu peux y aller. Il n'y a pas de souci. Donc au final, pour moi, je trouve que terre, c'est bon en PVP et en PVM. Mais ça reste qu'au raccord. Et vu que moi, je suis un panda distance, ça ne m'a pas vraiment intéressé. Mais on va dire qu'ils ont rehaussé cette branche et ça fait plaisir. Après, au niveau de la branche eau, ils n'ont pas vraiment modifié grand chose. À part que du coup, avant, quand on faisait Vax de lait, ça enlevait cette résistance par niveau d'imbibés. Mais ça, ils l'ont déplacé sur Souffle Enflammé. Ce qui est bien. Comme ça, au moins, ça te force à jouer Souffle Enflammé. Et comme ça, Vax de lait est quand même un peu moins abusé. Alors, tous les deux, il y a des pour et il y a des contre. Parce que d'un côté, avant, ça coûtait 1pa, 1pm. Donc c'était super bien pour finir des combos avec 1pa, etc. Mais du coup, tu avais moins de mobilité parce que tu avais moins de pm, forcément. Donc du coup, il est passé à 2pa. Je trouve ça bien. Et d'un autre côté, je préférais quand même qu'il coûtait 1pa et 1pm parce que c'était quand même beaucoup plus simple. Ouais, mais tu t'y retrouves forcément ailleurs. Ça dépend du build, mais tu t'y retrouves forcément ailleurs. Il n'a pas été nerf en gros, quoi. Ouais, mais... Alors à la limite, ils l'ont passé à 2pa, mais s'ils auraient augmenté un peu plus les dégâts, je pense que ça aurait été plus intéressant. Ouais, je veux dire dans l'ensemble. Donc du coup, c'est du positif aussi pour le panda. Voilà, c'est du positif. En même temps, il a eu une refonte, donc c'est logique. Ça n'a pas été une modification majeure. Après, niveau... On peut... Ouais, tu veux finir sur un truc ? Ouais. Après, niveau branche-feu, je n'ai pas grand-chose à dire. À part que toilettage a été un petit peu nerf. C'est un petit peu dommage parce que quand on faisait la zone avec le tonneau à l'intérieur, c'était vraiment un sort. J'espère parce que c'est une zone coco que tu peux lancer à plus d'IPO. Enfin, avec mon panda, lancer à plus d'IPO, autant dire que c'est vraiment visé. Et après, les autres sorts-feu, ça n'a pas vraiment changé. D'accord. Au final, moi, le combat, je l'apprécie bien, mais le système de deck, il m'empêche de faire quelques trucs que je pouvais... Alors désolé, on a été coupé parce que j'avais plus de place sur le disque dur. Ouais, c'est pas pro, Artanis... Sorry, sorry, sorry. Donc, justement, je disais, pour parler du système de deck, il a été conçu pour diversifier les gameplays de toutes les classes. Pas pour bloquer machin et tout. Ok, ça restreint certains trucs, mais ça déverrouille d'autres choses. Donc, c'est pour que chacun ait son gameplay. Alors, ok, vous allez me dire, ouais, mais quand quelqu'un va mettre un bon gameplay, tout le monde va l'utiliser, du coup, ça revient au même. Oui et non. Les gens ne sont pas tous en train de suivre tout le temps le même gameplay. Donc, voilà. Le principe, c'est quoi ? C'est que vous mettez des sorts ici que vous voulez en passif et en actif. En sort élémentaire, pardon, et en actif. Donc, voilà, bim, bam, boum. Et ensuite, vous mettez des passifs. Donc, les passifs au niveau 200, vous en aurez débloqué 6. Et dans les passifs, il y a ceux qui sont encadrés en rouge. C'est les passifs que toutes les classes ont, toutes les classes peuvent utiliser. Et tous les passifs qui ne sont pas encadrés en rouge, c'est les passifs qui sont pour chaque classe. C'est-à-dire là, pour le FK, j'en sais rien, on dit berger, voilà. Augmente les dégâts réalisés sur les bouffetous, je ne sais même pas c'est quoi, voilà. Explique-moi, ça sert à quoi ? J'en sais rien. C'est pour tanker. Voilà. Réduit les dégâts de 10% lors d'une parade, machin. Et dans les passifs généraux, vous avez par exemple Motivation qui donne un PA qui augmente de 20% les chances d'enlever des PA et des PM. Mais qui diminue les dégâts réalisés de 20%. Ça pue du cul ! Ça pue du cul ! Donc ça dépend si quelqu'un a un combo... Ah vas-y, j'ai envie de... Je sais pas, s'il y a une classe qui a un combo ou qui a besoin d'un PA en plus, il va peut-être crasher sur 20% de dégâts. Mais il aura son combo qui, au final, le fera gagner plus. Ouais, peut-être avoir level. Je sais pas, faut voir. Voilà, c'est pour varier justement les builds. Ce qui est bien avec ce système de deck, c'est par exemple si on est tri-éléments, on va pouvoir faire un build, enfin un deck si jamais on est tout seul pour faire un deck super offensif si on joue tout seul pour pouvoir faire du PVM tranquillou. Voir même du PVP. Et puis après on va faire un deck un peu plus soutien en team. Et un deck un peu plus n'importe quoi, un peu pour tester quoi. C'est sympa, c'est sympa sur cet aspect le système de deck. Moi j'aime bien sur cet aspect là. Après il y en a qui vont dire, ouais, c'est un peu compliqué, on comprend plus rien, on a perdu en rocks et tout. Moi je vous dis, prenez ça en main, testez vraiment le truc, vous allez voir que vous allez kiffer le truc en fait. Le concept est vraiment cool. Ouais, le concept de deck est vraiment bien, c'est une grande avancée dans Wakfu. Alors après j'avais quelques dernières idées à soumettre qui me sont venues comme ça tout à l'heure. Par rapport au PVP, ce qu'on va appeler le PVP sauvage. Je pense que c'est vraiment naze de devoir activer ou désactiver ses ailes. Sachant que le mec qui a des ailes activées, il peut faire sa loi, agro n'importe qui, débat level, faire le Mac et tout. Et je trouve ça complètement pourri quoi. Donc j'ai proposé une idée, contrairement à avoir deux modes actuellement, c'est à dire avec PVP activé et sans PVP activé. C'est d'avoir trois modes. Donc le troisième mode, ce serait le no PVP, c'est à dire pas de PVP du tout. On ne peut ni se faire agro, ni rien du tout. Ça c'est pour un petit joueur lambda ou un gros joueur qui est en train de farmer et qui ne veut pas se faire agro, qui est juste en train de farmer etc. Alors peut-être qu'il pourrait être activé qu'à partir d'un certain niveau, je ne sais pas, pour éviter les mules, les bots ou je sais quoi. À partir du niveau 70 ou j'en sais rien, pour pouvoir être tranquille. On aurait ensuite le deuxième mode, ce serait celui sans les ailes, comme celui qu'on a actuellement où on peut se faire agro mais on ne gagne pas de points. Mais on ne peut pas agro les autres. Et le troisième mode, pareil qu'actuellement, avec les ailes et là on peut tout faire. On prend le risque de se faire péter et de perdre des points d'honneur, on peut appeler ça comme ça. J'ai pensé aussi à retirer les restrictions de zap quand on est ennemi entre chaque nation. Parce que je trouve ça complètement naze aussi. C'est que voilà, on est ennemi ou alors on est un peu hors la loi, hop, on ne peut plus, on est obligé de marcher comme un chien. Le truc c'est que ce système là, sans le PVP nation vs nation, c'est complètement useless. Il ne sert à rien, c'est inutile, c'est useless. Donc voilà, je pense que ça il faudrait le revoir. Je pense aussi à retirer les restrictions pour les guildes multinations. Alors admettons, dans la guilde Exode, on a... Bon voilà, vous pourrez voir que là j'ai viré des membres, on est 181, je ne pouvais plus recruter. On a des gens qui sont de plusieurs nations. Donc on a des gens de Bonta, de Hamakna, de Brakmar et on a des Rictus. Si on part en PVP à cause de gens qui nous cassent la tête et qu'on va commencer à aller agro des gens, on ne peut pas se mettre en groupe parce que les Rictus vont pouvoir agro n'importe qui etc, il me semble. Mais les Bontariens ne pourront pas être en groupe. Ça j'ai ta réponse ça par contre. Il y a Zeus qui a parlé de ça il n'y a pas très longtemps. Ouais bah dis-moi alors. Alors en fait tout ça, c'est justement comme je l'ai expliqué, c'est juste là actuellement. C'est qu'en fait ils prévoient sur le PVP nation vs nation. Et dans le PVP nation vs nation en fait il sera obligatoire que la guilde s'affilie à une nation. Et que tous ces membres se mettent dans cette nation là. Ouais exactement. Alors tant qu'ils ne passent pas ça en mode payant en euros, moi ça me va tu vois. Parce que je les vois bien mieux. Non, non, non. Mais je pense que ça va être gratuit. Un système en jeu. Et ça pareil pour les compagnies, c'est une contrainte technique d'abord qui a été justifiée après en jeu. D'accord donc pour le moment d'après ce que moi j'en savais, c'était NAS quoi. Ouais c'est NAS, c'est toujours NAS actuellement. Et en PVM, je vous propose une idée que j'avais proposé sur les forums mais apparemment tout le monde s'emballera. C'est que avec les guerres de machin, guerres de guildes, guerres de nations et tout, ce qui serait bien c'est d'amener ce qu'on appelle les alliances de guildes. Donc là on a l'onglet par exemple, on a l'onglet guildes et vous rajoutez admettons ici ou là un onglet alliances. Vous cliquez dessus et dans une alliance on peut avoir une guilde là, une guilde là, une guilde là, 3 guildes. On peut avoir un message du chef d'alliance parce qu'il faudra mettre une guilde qui sera chef de l'alliance. C'est la guilde qui invite les autres, qui devient voilà. Et je propose de rajouter ici dans tous les canaux un canal par exemple jaune. Pas jaune jaune comme la politique mais jaune, plutôt jaune clair ou peu importe. Enfin bref une autre couleur. Une autre couleur. Voilà. Qui soit alliance. Donc c'est pas guildes, c'est pas groupes, c'est alliance. Et où on pourrait envoyer un message dans les 3 guildes de l'alliance en fait. Comme dans Dofus. Comme dans Dofus en gros un canal de l'alliance tout simplement. Ouais c'est vrai parce qu'en fait. Je savais même pas que ça existait dans Dofus. Ouais sur Dofus en fait, on crée des alliances. En fait c'est une alliance qui peut avoir je crois 20 guildes au maximum dans l'alliance. Je pense que c'est trop là par contre tu vois. Et en fait tu fais des guerres d'alliance. Ouais je pense que c'est trop. 20 guildes c'est trop. Ouais enfin on va pas mettre... Je pense que 5 au maximum serait bien. Même 3 gros ce serait déjà très bien. Après ça devient du n'importe quoi. Déjà qu'on est presque 200 dans les guildes. Enfin on a déjà été 200 mais c'est déjà énorme. Là clairement sans cracher sur les autres guildes. Je fais un petit topic recrutement rapide. Sans cracher sur les autres guildes. On est d'après moi. Désolé les autres. On est d'après moi la meilleure guild du serveur actuellement. Pourquoi ? Parce qu'on a le plus grand nombre de membres actifs. Hier par exemple il était 2h du matin. On était 22 connectés. Et je dis pas qu'on est les plus HL ou les mieux stuffés par contre. Là non. C'est pas nous qui faisons le plus de gros donjons. Là non. Mais en termes de membres actifs, de bonne ambiance, de connexion, de points de guildes qui sont à 9000 la plupart du temps. Bon bah là on n'est pas encore à 9000. Mais la plupart du temps dès le mardi soir on est déjà à 9000. Donc voilà. Donc si vous voulez nous rejoindre vous passez sur le forum princeartanis.fr. Vous allez sur le forum. Il y a un recrutement. Vous lisez la charte de guildes et puis voilà. Il y a aussi une très bonne guildes aussi. Une très très bonne. Pour moi c'est la 2ème meilleure. Après nous bien sûr les mecs. C'est Blue de Thunder. Franchement c'est une très 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 bonne guildes. Pour moi je... Après j'allais te dire... Je voulais même pas parler des autres guildes en fait. C'était juste... Parce que ce serait de leur faire de la pub. Je dis pas que je les aime pas hein. Mais eux ou un autre. Ce serait leur faire de la pub. Alors que tu vois. Moi je m'en bats les couilles des autres maintenant. À partir de maintenant. Ceux qui m'aiment et qui me suivent et qui s'abonnent et qui... Voilà. Il n'y a pas de problème. Je suis quelqu'un de gentil. Et voilà. Je les respecte. Mais les gens après qui crachent et tout par derrière. Alors que tu leur donnais de l'importance. C'est mort. Donc je donne plus d'importance à personne. Et même si c'est vrai ce que tu dis hein. C'est sans doute... Si on parle pas d'exode pour ses qualités d'ambiance etc. Je pense que Blue de Thunder est devant tout le monde. Mais bon bref. Ça on s'en bat avec. Tout ça pour dire que globalement la mage... Globalement la mage elle était bonne. Ouais. Malgré les bugs sur le mont Zenith. Le monde du debug. Le changement de personnage. Quand on a envie de changer de personnage. Ou qu'on s'y connectait sur connexion multiple. Enfin bref. Ça fait un écran noir et on est obligé de quitter le jeu. On ne peut plus revenir au menu. Il y a pas mal de petits soucis ça et là mais bon. Moi un petit changement que j'ai vraiment aimé. Bon qui n'est pas flagrant mais que j'ai beaucoup aimé. C'est franchement le logo de groupe. Franchement le groupe vraiment mieux. Même s'il est plus discret. Il est plus discret. Ça fait un peu moins imposant sur le truc. Ouais. C'est vraiment pas mal. Bon. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter les mecs ? Pour moi c'est bon. Non. Je pense qu'on a tout dit. Ouais. Ouais. Donc pour les prochaines vidéos. Alors là il y a l'épisode 2 des aventures d'Artalis qui est sorti. Cette vidéo va sûrement arriver hier donc ce sera demain. Il est sorti hier en gros. Donc si vous voulez voir la suite comme d'habitude j'aimerais bien avoir essayé d'atteindre pourquoi pas 4000 vues pour pouvoir continuer pour me motiver à sortir la suite. On a aussi du pvcam qui va revenir dès que Ekaflipus sera un peu réparé. Parce que là pour moi c'est un peu cassé cette histoire. Ah mais t'as vu le monde qui a fait là ? Il y avait 3 gouverneurs. Il y avait masse de monde. Ils sont tous à 4 pattes. Ouais ils sont tous à 4 pattes. On va y aller ouais justement. Du coup ouais et donc pour la suite des vidéos je vais continuer mon let's play sur Mapple Story 2 qui est vraiment un excellent jeu à voir. Et bah en tout cas merci pour votre compagnie Milusion et Régis. C'est toujours un plaisir. Et pour les viewers et bah abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Pour les autres bah écoutez, restez abonnés les mecs. Allez à bientôt, ciao ciao. Ciao.